En même temps que la gymnastique artistique, et cela sans aucun temps mort. Comme vous le voyez, puisque tout s'enchaîne. Et Nelson, pour finir sur l'ensemble... C'est pour ça que nous ne retrouvons pas Aurélie Lacour ou Nathalie Fauquette, que le public connaît bien, qui sont passés, comme Cathy Martel, dans cet ensemble. Simon Forêt, originaire de Nice, dont l'objectif, comme vous le disiez, alors qu'ici, il entame son exercice à la barre-fille, c'est également l'Olympique. Garde en cours et la qualification pour paix. Voilà, superbe def, avec beaucoup d'élévation. Bien repris et bien enchaîné. Travaille-toi de la barre en dos. Nouveau passage dorsal, après un tour sur le bras. Et Pogorello, c'est-à-dire salto avant de portendu avec une vrille rattrapée. Extrêmement difficile, il nécessite beaucoup de précision. Franchissement dorsal catcher avec les jambes écartées. Et attention, l'accélération ici, ça monte, ça monte. C'est tout de même très bien, tout ça, pour un tout jeune gymnaste qui n'a pas encore 21 ans. Imaginez seulement, et puis vous signaliez à l'instant, Michel, ce fameux catch-off. Alors, les téléspectateurs se demandent parfois pourquoi il y a-t-il des noms russes, voire des noms japonais, ou même des noms un peu plus proches de chez nous, comme le def, heureusement du reste. Nous l'avons vu dans cet exercice. Alors, c'est un petit peu à l'instar de ce qui se passe en patinage artistique. Ce sont tout simplement des gymnastes qui ont donc créé, on peut dire, ces sauts, certains assez anciens, comme le catch-off ou le ginger, d'autres plus récents, comme le def, et qui donc donnent leur nom, on va dire, pour l'éternité à ces sauts. Et c'est une juste récompense. C'est absolument un travail de recherche, de création.